Nous allons corriger l'exercice 33-123. Donc ici vous avez le tableau de variation d'une fonction f, définie sur 0 plus l'infini. Et donc il faut justifier que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution sur 0 plus l'infini. Donc première chose, quand vous voyez une telle question, on vous demande de montrer qu'une équation admet une solution, ou des solutions, ou une unique solution, sans pour autant vous demander de déterminer cette solution. Donc c'est qu'on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, le TVI. Et quand on vous dit en plus unique, si on vous dit une unique solution, ce sera d'ailleurs la plupart du temps, ce sera celui-ci. C'est donc qu'on va utiliser le théorème de la bijection, et non pas le TVI. Donc pour appliquer le théorème de la bijection, donc ici comme il y a unique sur le théorème de la bijection, vous voyez, c'est là. J'ai besoin que la fonction soit continue et strictement monotone. Et ici, je rappelle que monotone veut dire soit croissant, soit décroissant. C'est-à-dire tout le temps croissant ou tout le temps décroissant, il n'y a qu'une seule variation pour la fonction. Mais ici, la variation, elle change, vous voyez, qu'elle est décroissante, croissante. Ici, j'applique le théorème de la bijection, je vais devoir me placer sur des intervalles sur lesquels la fonction est strictement monotone. Donc je vais me placer sur 0, 3, puisque la fonction est strictement décroissante. Puis ensuite, je vais étudier la fonction sur 3 plus l'infini. Alors déjà, je me place sur 0, 3. Sur 0, 3, la fonction, vous voyez bien que la fonction est décroissante. L'image de 0, c'est moins 2. Donc pour toute x entre 0 et 3, f de x est forcément inférieure à f de 0, c'est-à-dire à moins 2. Donc sur l'équation f de x égale à 0, elle n'a pas de solution sur 0, 3, puisque les images sont négatives strictement, elles ne vont jamais pouvoir être égales à 0. Donc ça, c'est bon, c'est réglé ici, il n'y a pas de solution ici. En revanche, sur 3 plus l'infini, donc déjà, je vais regarder 3. Donc comme tout à l'heure, f de 3, ici, f de 3, c'est plus petit que f de 0. Et comme f de 0, ça vaut moins 2, on a donc forcément que f de 3, c'est négatif. Donc ça, c'est forcément négatif. Et donc forcément, et ça, c'est important, il faudrait le rajouter lorsque ce sera possible, soit sur votre copie ou sur le sujet. Ça, c'est important. C'est que vous avez que forcément, ça, c'est négatif. D'accord ? Et ça, on tend vers plus l'infini, donc forcément, à un moment donné, il y a un réel qui a comme image 0, d'accord ? Ici, ça va être le fameux alpha. Donc forcément, puisque là, c'est négatif, admettons que ça vaut moins 2, et c'est croissant. Non, forcément, non, de moins 2 jusqu'à plus l'infini, je passe forcément par 0. Donc forcément, 0 a un antécédent par f, donc dans un... Enfin, 0 a un antécédent par f. Donc ici, je vais pouvoir utiliser le théorème de la bijection. Donc je vais devoir dire que f est continue et strictement croissante. Donc là, continue, strictement croissante. Je rappelle aussi, c'est assez implicite également, qu'on n'a pas besoin de justifier la continuité, puisque en fait, la flèche me le dit. La flèche ne donne pas de trou. Donc on montre que la courbe, elle peut se tracer sans lever le crayon. Donc ici, je ne vais donc pas justifier, je vais simplement dire que f est continue et strictement croissante. D'accord ? Pareil, une flèche dans un tableau de variation veut dire strictement quelque chose. Donc strictement croissante, ici strictement décroissante. Donc f est continue et strictement croissante. Donc d'après le terme de la bijection, l'équation f de x égale à 0 a une unique solution sur 3 plus l'infini. Ça, c'est important. Je n'ai travaillé que sur 3 plus l'infini. Mais, maintenant, j'ai fait une conclusion sur ce que je viens de faire. Sur 0, 3, il n'y a pas de solution. Sur 3 plus l'infini, il y a une unique solution. Donc on peut dire que l'équation f de x égale à 0 a mis une unique solution sur 0 plus l'infini. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.